bonjour tout le monde ça va être la petite vidéo du dimanche au soir je vais vous faire quelque chose d'aussi facile que la semaine dernière parce de toute façon comme j'expliquais dans la vidéo qui vient de passer regarde je ne sors plus j'ai plus le goût de faire grand chose puis j'ai tout 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 simplifié mes affaires et puis ce que je vais vous montrer peut-être qu'un jour on recommence peut-être qu'on va recommencer dans pas grand temps faire des choses plus compliquées mais ce soir on va se faire un macaroni au fromage beaucoup plus bien meilleur que du bien meilleur que du codé ce que ça va nous prendre c'est j'ai à peu près je vais avoir j'ai à peu près une tasse de pâte au crime ça n'en fait beaucoup on en met moins mettons que deux tiers de tasses de pâte ça va être correct on va faire bouillir ça avec pas trop d'eau pour que ça aille plus vite avec une bonne dose de sel normalement j'aurais dû partir à bouillir les pâtes puis mettre les pâtes dedans mais regarde je vais vous montrer ce que je fais d'habitude c'est sûr que de cette façon là les pâtes ont plus tendance à attacher au fond mais là ça prend du beurre une bonne une bonne cuillère à soupe puis un petit peu de lait puis du fromage suisse en fin de compte le fromage si on le fait fondre ça va avoir tendance à filamenter puis si on si on mixe avec du lait et du bas il filamentera pas il va faire il va faire une crème à la place normalement j'aurais dû prendre du chénarfeur ou de l'immental ou des fromages un petit peu plus sophistiqué mais ça me tentait pas donc on va se contenter du vinyle comestible brasser un peu pour ne pas que ça attache au fond là ben on va laisser aller ça un peu doux jusqu'à tant que les pâtes soient cuites puis on vous revient les pâtes sont cuites je les fais dans très peu d'eau comme ça j'ai pas besoin de j'ai pas besoin d'en enlever beaucoup puis même s'il en reste encore un peu c'est pas tellement grave à ça j'ajoute le le beurre parce qu'en fin de compte les crâpes des noeuds c'est exactement ça sauf que les crâpes des noeuds vous mettre du fromage une espèce de fromage en poudre qui est totalement infecte et puis là ben on remet son feu petit peu le temps de fondre le fromage et de tout en de tout à mal gammé ça je pourrais faire des pâtes plus encore plus consistante à condition de mettre un fromage avec une pâte plus ferme un peu mais les suisses ont une pâte c'est juste là c'est des fromages fondus qui ont une pâte assez assez douce donc le fromage le fromage commence à fondre puis en faisant mijoter un peu le lait va réduire puis ça va tout ça va tout s'amalgamer ensemble puis faire une belle grosse sauce crémeuse idéalement on peut la faire aussi avec la crème 35 c'est encore meilleur j'en ai pas sous la main alors le lait 3.25 ça va faire le travail en passant j'ai toujours 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 pris du lait du lait 3.25 parce que moi je ne suis pas je ne suis pas un buveur de lait et puis le lait 2% ou le lait 1% dans le café ou dans le thé ou ou dans les pâtisseries que je fais c'est complètement j'allais dire dégueulasse mais c'est complètement c'est affreux c'est rampeux ça n'a pas de goût alors le lait 3.25 il ya un petit peu de gras dedans parce qu'en réalité une chose qu'il faut savoir quand quand le lait arrive dans les dans les usines de traitement ce qu'ils font ce qu'ils font ils vont ils vont le stériliser ils vont séparer complètement le gras du lait puis ils vont continuer le faire continuer le trajet puis à mesure que pour les produits qu'ils ont besoin s'ils ont besoin du lait du lait 3.25 ils vont rajouter un petit peu de gras dedans s'ils ont besoin de lait 2% le 2% ou 1% je pense que c'est directement le lait qui a été séparé puis pour que ça se mélange tout bien ensemble il passe dans un procédé d'homogénéisation je pense que faudrait que je regarde comment c'est fait probablement que la crème 15% ils ont rajouté un peu de lait dedans c'est de la chimie hein faudrait que j'aille sur wikipédia puis que je vous fasse un que je regarde que je regarde vraiment le procédé à fond mais grosso modo c'est à peu près ça je j'ai c'est certain que j'emploie du beurre que l'industrie fabrique j'emploie du lait que l'industrie nous donne mais puis le sucre que l'industrie nous donne aussi mais genre au niveau de le niveau du produit fini à manger je n'utilise à peu près pas de produits de produits industriels parce que ah on va regarder ça vite vite je me suis fait un beau gâteau à la citrouille ça c'est très très simple à faire c'est une pâte la citrouille que je fais chaque année je la décorte je l'appelle je décortique je la passe au four la petite cuisson puis je l'envoie comme ça au congélo donc j'ai de la citrouille pas avec aucun assaisonnement je peux m'en servir aussi bien dans le salé que dans le sucré parce que de la citrouille ça goûte rien mais ça fait un bon dans le salé ça fait un bon je dirais pas que c'est farineux mais ça fait ça fait ça fait du remplissage c'est le fun mais dans le sucré j'ai juste à quand je la quand je la dégèle j'ai juste à la juste à la sucré l'assaisonner un peu puis l'ajouter à mes gâteaux ça fait comme un pouding ben voilà c'est prêt regardez-moi ça c'est beau j'aurais pu le faire avec du fromage avec du cheddar jaune orange j'aurais eu quelque chose qui ressemble à du cas d'une heure j'ose pas prononcer le nom alors on va servir ce crémeuse appareil là j'ai mis dedans il n'y a que du sol comme assaisonnement et le fromage je vais acheter de lui donner le goût ben voilà c'est ça que ça donne du beau macaroni blanc c'est crémeux à souhait par exemple puis c'est quand même pas trop riche c'est quand même pas trop riche c'est très chaud par exemple hop j'aurais pu j'aurais pu l'agrémenter aussi en mettant un petit peu d'ail dans ma cuisson de pâte mais là on est allé au plus simple donc c'était le macaroni au fromage suisse donc on peut le faire avec différents fromages le fait de mettre du beurre et du lait ce que ça va faire c'est que ça va empêcher le fromage de filamenter c'est juste ça et puis parce que le fromage c'est de fromage de toute façon c'est beaucoup beaucoup de gras dedans donc le gros du fromage va se mélanger avec le gros du beurre et le gros du lait et ça va faire et ça va donner une sauce crémeuse et plus le fromage plus la pâte du fromage est dur plus le plus la plus la sauce va être va être consistante donc après ça si vous voulez si vous voulez faire un peu de si vous voulez la rendre plus plus crémeuse bien juste ajouter un peu plus de beurre et un peu plus de lait par rapport au fromage c'est tout donc c'était pour une personne que j'ai mis j'ai mis à à peu près une demi tasse de lait une grosse une grosse cuillère à soupe de beurre quelque chose comme autour de 100 grammes de fromage même pas puis mes pâtes puis là je m'en vais manger j'ai fait puis salut puis abonnez-vous là abonnez vous oh 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 oh